Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information au Sommaire, la célébration ce 12 mai de la Corité par une partie de la communauté musulmane, à l'instar de la coordination des musulmans du Sénégal. Beaucoup de fidèles ont prié ce matin pour l'aide El Fitre qui sera également célébrée demain. Il faut pour mettre fin à cette célébration de la Corité dans la division, procéder à des réformes, adopter le calcul astronomique et résoudre la question de la territorialisation de l'observation. C'est la conviction de l'imam Maktar Kanté que vous entendrez largement dans cette édition, édition qui consacre également un focus sur la Zakat Al-Fitre, cette aumône qui valide le jeûne. C'est le reportage du jour à suivre avec Rapsa et l'Imanouane. Nous ferons également le marché en cette veille de fêtes, fêtes de Corité et d'Ascension. Célébrer le même jour, les poulets sont intouchables, de même que la viande, une flambée des prix est déplorée par les clients qui font des mains et des pieds pour se tirer d'affaires. L'actualité, c'est également l'arrestation du journaliste Pam Ghaï du groupe Ouad Fajri. Le mouvement frappe qui exige sa libération sans délai dénonce une tentative de musulmans destinée à discréditer le groupe de presse. L'Union européenne a appelé ce mercredi à l'arrêt immédiat des violences en Israël et dans les territoires palestiniens pour éviter un conflit plus large. À suivre également le journal de l'économie avec Rapsa et l'Imanouane, un mis en onde assuré par Hassan Tchoun. La commission nationale de concertation sur le croissant lunaire se réunit ce soir à la RTS pour scruter le croissant. Mais retenez qu'une partie de la communauté musulmane a célébré la fête de Corité ce matin. La communauté a prié l'Ald el-Fitr pour dans plusieurs mosquées et espaces à la Grande Mosquée de Lucat. L'Iman Omar Sarr a dirigé la prière avant d'inviter les fidèles à préserver la stabilité. Dans son serment, il a plaidé pour la Palestine. Ismaïla Marcel-Koli. C'est dans la joie et la ferveur qu'une partie de la communauté musulmane a célébré la fête de l'Ald el-Fitr, communément appelée fête de Corité au Sénégal, ce mercredi 12 janvier 2021. À la Grande Mosquée de Lucat, l'Iman Bratib Omar Sarr, dans son serment, est revenu sur le sens de l'Ald el-Fitr. La fête de la Corité, précieux en islam, est une belle occasion d'assainir les cœurs, d'enlever toutes les impuretés qui subsistent en nous-mêmes, de procéder à l'application de nos pensées négatives, d'antipathie et d'inimité. C'est effectivement l'occasion rêvée pour renouveler son affection envers ses proches, ses amis et tous ceux avec qui on aurait pu avoir des tensions. Profitons alors de la Corité pour rétablir les relations distendues et améliorer les rapports avec nos proches et notre entourage en général. Soyez de ceux qui aident nos propres personnes et nos frères et sœurs contre les risques de Shaitan, de Satan, et surtout pas ceux qui aident Shaitan, Satan, à nous faire du tort ainsi qu'à nos pauvres légères. Toutefois, l'Iman Bratib Omar Sarr invite les fidèles à préserver la sécurité, gage de toute stabilité d'un pays. En plus de la faveur de la foi et du monothéisme, celle de la sécurité et de la stabilité. Et la préservation de celle-ci, de toutes nos forces, est une responsabilité qui pèse sur toute la communauté du sommet à la base. Celui qui met en péril cette sécurité et cette stabilité si chère, se prive d'immenses bienfaits de la part de notre Seigneur. Car nous voyons tous des exemples, parfois très proches de chez nous, où la paix est calme, on laissait la place à une anarchie qui ne dit pas son nom. Parmi les causes de l'insécurité, on peut noter le fait de prendre en dirigeant les fondamentaux de la religion. La marginalisation des personnes qui essaient de suivre la voie droite. Ce serment de l'imam est bien approuvé par ses fidèles. C'est un serment à retenir parce qu'il a parlé de la sécurité, de la stabilité et de la préservation des convictions islamiques. Savoir ne pas associer notre Seigneur à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Et de préserver aussi la paix qui est un trésor très cher. La célébration de l'aide et le filtre de cette partie de la communauté a été aussi une occasion pour l'imam d'exprimer sa solidarité à l'égard du peuple palestinien, mais aussi d'inviter la communauté internationale à mettre fin à ses pratiques inhumaines à l'égard du peuple palestinien. La coordination des musulmans du Sénégal a prié sur l'esplanade du lycée moderne en face du stade Léopold Sédar Senghor. Imam Galadouka a dirigé la prière et dit le serment, la stabilité du pays, la cause palestinienne et l'homosexualité sont les axes du discours de l'imam traduit ici par Imam Ahmadouzis au micro de Elaj Moussatiam. Je pense que la divergence fondamentale aujourd'hui vient du fait qu'il y a l'autre groupe qui considère qu'on peut se baser sur une information lunaire. Vous devriez tous œuvrer dans le sens de maintenir ces deux acquis, que sont donc cette paix sociale-là et aussi l'entente entre les différents étudiants. Il a donné des clés, il a donné neuf clés pour arriver à cette préservation-là, de cette paix sociale-là. Il est allé jusqu'à également donner comme solution de repenser notre éducation, quand on parle de l'éducation, repenser l'éducation en prenant en compte maintenant nos valeurs islamiques et religieuses, disons, et les valeurs également culturelles. Il a donné d'autres clés, donc il a également montré la nécessité de créer une institution qui va regrouper les associations islamiques, en tout cas tout ce qui touche à la religion, un cadre d'échange qui permettra justement d'applaudir certaines difficultés ou bien en tout cas certains points opposés. Il a montré qu'également on ne peut pas arriver à cette paix sociale-là si ceux qui nous dirigent ne sont pas juste en fait envers, justement, dans toutes les populations. Sur la question palestinienne ? Sur la question palestinienne, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui date de bien plus longtemps qu'aujourd'hui. Alors il a montré que les solutions devraient être d'abord internationales. Il y a des institutions internationales qui devraient œuvrer à vraiment respecter ce qui est ratifié là-bas. Il y a aussi la turculture, la prostitution, il y a beaucoup de méfaits. Il n'y a aucune religion, en tout cas par exemple, l'Islam n'accepteront cela. Et dans un pays comme le Sénégal également, on ne l'acceptera pas. L'Aïd Elfitre célébrait cette année encore dans la division par la communauté musulmane du Sénégal. Ahmadou Maktar Kanté, imam à la mosquée de Pointe, pense qu'il faut aller vers la mise en place d'un cadre national de validation, un organe représentatif inclusif reconnu et qui sera l'interlocuteur de l'État, procéder à des réformes, adopter le calcul astronomique et résoudre la question de la territorialisation, de l'observation. Vous entendrez très largement imam Ahmadou Maktar Kanté puisqu'il est l'invité de cette édition. Le reportage du jour porte sur la Zakat Elfitre. Les Sénégalais la connaissent-ils ? Comment et à qui donne-t-il cette amône qui valide le jeûne ? Réponse dans ce reportage de Rapsa Elimanouane. Après avoir répondu avec brio à notre question, nos interlocuteurs nous disent quand est-ce qu'ils jugent nécessaire de donner cette Zakat. Avant la prière, tu vas compter d'un membre de famille et après tu donnes. Je le fais juste deux jours ou un jour avant la fin du Ramadan. Notre interlocuteur s'acquitte de cette obligation quelques jours avant l'idée Elfitre. Il nous dit le pourquoi. Mais c'est pour permettre à ce dernier d'avoir le temps, soit de s'habiller ses enfants, s'ils n'ont pas des habits, d'aller au marsup. Il aura le temps de se préparer, de participer à la fête comme tout le monde. Si Mohamed Chamban et ce monsieur offrent du riz. Je donne du riz. Bon, je vais compter chaque membre de ma famille un pot de riz. Je faisais, je pense, un gramme quoi. Et j'ai déçu ça au niveau des deux minutes. Oui, du riz, si tu vaux de l'argent, tu donnes de l'argent. Abdoulayeba, lui, préfère plutôt donner de l'argent. Il y en a qui condamnent ce fait-là. Ils pensent que le riz qu'on consomme très souvent, c'est celui qu'il faut donner. Mais si tout le monde donne du riz, il va aller au bazar de ce riz-là pour avoir de l'argent. Donc, il faut lui donner de l'argent, comme ça, il pourra y avoir et du riz, et de l'argent, et tout quoi. Fête essentielle, c'est de participer à la fête. Il faut donner la zakat el-fitre de préférence à cette catégorie. Un voisin que nous connaissons, mais qui ne tente pas la main. Par leur dignité, ils ne sont pas comme ces mandats-là, qui sont dans les riz, qui sont dans les carrefours et autres. La majorité des musulmans vont célébrer l'aide el-fitre demain jeudi, alors que certains ont coupé leur jeûne ce mercredi. A quelques heures de la chorité, une hausse exorbitante est notée sur les prix de la viande et du poulet. Pour s'en procurer, il faut débourser plus que d'habitude. Une situation que dénoncent les clients, constat au marché Castor avec Odile Minkillane. Le marchandage bat son plein au marché Castor. Les clients, à défaut d'avoir du poulet, ils ont pris d'assaut la viande de bœuf ou de mouton. Il n'y a pas de poulet, il n'y a que de viande, il n'y a que de viande, c'est trop cher. On vend le kilo à 3300, c'est bien de bœuf. Les poulet 2500, j'ai même vu un poulet à 9000. Les poulet qui coupent 2500, c'est petit, comme des poussins. Il y a deux viandes de mouton, c'est bon, c'est bon. La viande qui coûte aussi cher que le poulet. Les commerçants s'en lavent les mains et accusent les éleveurs. Nul. Nul, 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 nul. C'est nous qui vendons la viande de mouton, de même que celle du bœuf. Mais actuellement, on n'a plus d'argent pour le travailler, on a tout dépensé. Les éleveurs ont augmenté les prix, les bœufs sont devenus chers, les moutons également. On ne sait plus quoi faire, c'est un perte. Nul, 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 nul. Les propos des vendeurs. Attendez, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que, bon, ils ont annoncé une hausse pour pouvoir vendre. Ils m'ont dit qu'il y a des poulets. Alors que jusqu'à hier, on me disait que les poulets étaient en rupture. Donc de manière générale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les vendeurs ont anticipé pour pouvoir vendre plus cher. Mais j'ai l'impression qu'il y a des poulets. Il y a de la viande également. Vous voyez, la viande de mouton est là, la viande de bœuf est là. Donc apparemment, s'il y a une hausse, c'est fait à dessin, c'est fait exprès, à quelques heures de la courité, les prix de la viande et du poulet ont connu une hausse excessive aux grandes dames des pères et mères de famille. Suite à l'arrestation du journaliste Papnya et du groupe Walfatry, le mouvement Frappe France Dégage était dans les locaux pour témoigner leur solidarité à l'organe de presse. Une occasion pour Guy Marius Sagna et compagnie de dénoncer ce qu'ils appellent une tentative de discréditer aux journalistes, mais également aux groupes de presse et museler. La presse Frappe d'exiger la libération sans délai du journaliste et interpelle les journalistes et organisations de journalistes à se mobiliser. Si Papnyaï est toujours retenu, Abdoulaye Diop a assisté à la rencontre compte rendu. L'arrestation du journaliste Papnyaï de Walfatry une semaine après la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse est un recul démocratique selon le mouvement Frappe Guy Marius Sagna. Cela ne fait pas une semaine depuis qu'on a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse et aujourd'hui l'arrestation pour des motifs fallaciers de Papnyaï est une véritable honte pour l'État du Sénégal. Le leader de Frappe France dégage et estime que c'est une autre tentative de discréditer un défenseur de la liberté. Ce qui s'était abattu sur Barthélémy Diaz, Kadim Ouad, Khalifa Sale ainsi que Ousmane Sonko, c'est la même chose qui est en train de s'abattre sur le journaliste Papnyaï, une tentative de discréditer, une tentative de dire que ce journaliste-là n'est pas crédible, que ce journaliste-là s'adonne à des pratiques que l'éthique et la morale réprouvent. C'est cela qui est en jeu. Ainsi, l'activiste exige sa libération et appelle à la mobilisation. Et nous exigeons la libération dans les meilleures télés du journaliste Papnyaï. Nous espérons qu'il sera libéré aujourd'hui pour aller fêter cette fête qu'est la corité en famille. Nous voulons interpeller tous les journalistes, interpeller tous les organes de presse ainsi que les organisations de journalistes pour leur dire, nous sommes tous en danger. Après Wal-Fadri, le mouvement Frappe France dégage et s'est rendu à la résidence de l'ambassadeur de la Palestine à Dakar pour apporter soutien et solidarité au peuple palestinien. Le président de l'ONG Horizons Sans Frontières réagit après la sortie d'Irene Mingasson, ambassadrice de l'Union Européenne au Sénégal, cette dernière se prononçant sur l'emprisonnement de Boubacar Cé à la suite de ses déclarations sur l'utilisation des fonds alloués par l'Union Européenne au Sénégal pour lutter contre l'émigration clandestine. A fait savoir que le président de Horizons Sans Frontières savait qu'il prenait certains risques en s'exprimant comme il l'a fait. Pour Boubacar Cé, l'ambassadrice de l'UE prouve subtilement sa position sur l'absence de la liberté d'expression au Sénégal et cette posture ne l'honore pas, nous l'écoutons. Cela prouve subtilement la position de madame sur l'absence de la liberté d'expression au Sénégal. Ce qu'elle n'aurait jamais dit en Europe contre un citoyen européen qui dans sa mission de veille et d'alerte, dans sa mission académique, demande une reddition de comptes sur des fonds du contribuable européen destiné à lutter contre l'immigration clandestine qui continue malheureusement d'endayer toute la génèse africaine. Madame Ibn Gasson sait très bien que la liberté d'expression est reconnue sous toutes ses formes en Europe. Cette posture ne l'honore pas en tant qu'ambassadrice. Je dirais même que c'est une insulte à l'État du Sénégal. La question qu'on se pose aujourd'hui tous, c'est de savoir où est-ce qu'elle était lorsque le journal Salle Hebdo caricaturé le prophète Mohammed Sallallahu Sallam ? L'avait-elle condamnée comme mode d'expression à risque, sachant qu'elle vit dans un pays musulman ? Je crois qu'aujourd'hui, elle doit des explications à toute l'Europe. Quand elle se permet de censurer la liberté d'expression d'un citoyen européen de surcroît, qui pose un débat d'intérêt général sur les fonds fiduciaires en Afrique, une question d'économie politique. En tout cas, telle n'a pas été la position des députés du Parlement européen qui se sont entretenus avec moi et qui ont été même très choqués par cette affaire. Elle a tout simplement raté l'occasion de se taire, d'autant plus que ce sont ses propres services qui m'ont transmis le document que j'ai mis à la disposition de la justice sénégalaise. Une plateforme locale pour juguler les récurrents problèmes d'ordre foncier a été mise en place par l'IPAR, Initiatives prospective agricole et rurale. Les incohérences territoriales et l'appétit de plus en plus grandissant des agrobusiness ont été détectés comme la cause principale des conflits. La solution sera endogène, préconise la plateforme multiacteurs Abdourahman Djenn. Un schéma de solutions aux fonciers est enfin esquissé avec la mise en place d'une plateforme sur la gouvernance foncière dans la région de Matam. Grâce à l'IPAR, Initiatives prospective agricole et rurale, les intelligences locales sont un synergie pour une solution endogène, renseigne Ndehi Anangay, chercheur à l'IPAR. Il existe une plateforme au niveau national qui a donné naissance d'ailleurs à cette plateforme au niveau local et nous voudrions que l'ensemble des propositions viennent au niveau de la base et pour le faire, il faut quand même travailler tout à fait à la base avec les acteurs qui maîtrisent leur propre préoccupation au niveau local. En effet, cette plateforme a bien été adoptée par les différentes composantes des parties prenantes au soutien Mohamed Gaye de la société civile. Aujourd'hui, vu l'enjeu du foncier le long de la vallée du fleuve Sénégal, il était temps que les gens se retrouvent dans un cadre pour réfléchir et partager des expériences et surtout que c'est un cadre multiacteur qui regroupe tous les acteurs qui interviennent dans le cadre du foncier. Les différentes interventions au cours des assises ont pu souligner le caractère indispensable de cette plateforme face au conflit latent entre communes, révèle le vice-président du conseil départemental de Matam. Si vous prenez par exemple l'incohérence territoriale des communes qui sont étranglées par d'autres communes, c'est un problème latent qui peut un jour éclater. Je prends aussi l'exemple de la commune de Roussegui et de la commune de Ogo. Roussegui ne peut même pas respirer. Est-ce que ce ne sont pas des problèmes qui sont remis à plus tard ? Cette plateforme va nous permettre de discuter de toutes ces questions-là pour éviter des conflits. Avec cette plateforme locale, l'espoir de voir les récurrents problèmes fonciers se dissiper devient grandissant. Madame Abdourahman Dien pour Sudafem. 730 576 786, c'est le montant du budget de la Chambre de Commerce de Zikanchor voté à l'unanimité par les membres. L'exercice de ce budget qui a connu une légère baisse à cause de la pandémie sera axé sur l'investissement. Les opérateurs économiques de Zikanchor ont voté le budget de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture. Celui-ci s'élève à environ 730 millions de francs CFA. Le budget a été revu à la baisse selon le président de la Chambre consulaire, Pascal Ehemba, qui revient ici sur les raisons. On a revu ce budget en baisse compte tenu de tous les aléas que vous connaissez, la Covid-19 et puis en plus de toute l'économie du monde entier qui aujourd'hui est en baisse. Donc il faut vraiment raison garder, revoir les choses le plus près de la réalité en fait. C'est ce que nous avons voulu faire. Les investissements occupent une part importante du budget. Le choix s'explique par le souci de booster les opportunités de la région. Nous avons l'ambition aussi de faire un centre pour les foires et tout ça là, et les conférences parce que nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois, les gens qui veulent organiser des foires, ils organisent ces foires dans les ronds-points de la ville. Et ça encombre tout. Alors que si on avait un centre pour les foires, un centre pour organiser, mais vraiment des séminaires au compte de la Chambre de Commerce, ça sera au bénéfice de tous les opérateurs économiques de cette région. Et c'est là aussi notre ambition. Autre chose que nous avons mûri depuis très longtemps, c'est la plateforme de Bionna. Donc nous allons s'occuper de la gestion. Les opérateurs économiques de Ziguenchor ont tout profité de cette session de vote du budget pour solliciter plus de soutien de la part du président de la République. Ben-Michel Kanfoudi, Ziguenchor, Sud FM. Parlons à présent de la pandémie à Covid-19 au Sénégal. Un nouveau décès, 33 nouvelles contaminations, dont 21 cas issus de la transmission communautaire, des cas essentiellement recensés à Dakar. 180 patients sont encore sous traitement, dont 12 en réanimation. Et toujours la Covid-19, le variant indien aurait été détecté en Mauritanie. Information que les autorités sénégalaises n'ont pas encore confirmé. Néanmoins, des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ont été renforcées au niveau de nos frontières en termes de ressources humaines et d'équipements. Plus de précisions avec le Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, joint par Mamdiar Adassidwar. Bon, on ne peut pas confirmer à l'instant que ce variant a été détecté en Mauritanie. Nous avons l'information et on est en train de vérifier par le réseau. Et également, si c'était le cas, normalement, le pays va notifier. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore reçu de notification et on est en train, effectivement, de vérifier. Mais les mesures sont déjà prises depuis longtemps. On n'a pas attendu pour qu'il y ait un variant quelque part pour pouvoir prendre des mesures. Depuis longtemps, on a renforcé les portes d'entrée pour surveiller, effectivement, les va-et-bien des populations. Mais surtout sur le plan terrestre. Parce que sur le plan aérien, on n'a pas trop de problèmes. Mais sur le plan terrestre, il faut être vigilant. C'est la raison pour laquelle, vraiment, le contrôle a été renforcé et les tests de diagnostic qui sont disponibles au niveau des portes d'entraide. En résumé, j'ai dit que le Sénégal n'attend pas qu'il y ait une entraide, un variant pour, effectivement, renforcer son dispositif. Alors, avec l'accurité qui approche là et l'immunité également, est-ce que vous avez renforcé ces mesures ? Oui. On ne doit pas baisser les bras, continuer à observer les mesures barrières. Et donc, cette sensibilisation continue, que ce soit pour l'accurité, que ce soit pour l'accurité, au niveau des marchés, au niveau des ressources publiques. Les agents du ministère de la Santé sont en train de sionner et de discuter avec la population, de leur expliquer, effectivement, qu'il faut continuer à observer les mesures barrières, malgré cette campagne de vaccination, malgré qu'aujourd'hui, nous avons une tendance spéciale, il faut continuer, effectivement, à observer les mesures barrières. Sud international. J'exhorte tous les acteurs politiques de façon solennelle à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à ouvrir en faveur de la paix et de la cohésion sociale. C'est l'invite adressée aux politiques ivoiriens par l'imam Bachir Ouattara, qui présidait la prière d'Aïd El-Fitr ce mercredi matin à la Grande Mosquée de la Rivière-à-Golfe, à Abidjan, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de précisions avec notre correspondant à Abidjan, Justin Assalé. Les acteurs politiques ivoiriens invités à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Une invite ce mercredi matin de l'imam Bachir Ouattara, lors de la grande prière de la fête de l'Aïd El-Fitr ou la fête du Ramadan. Le deuxième imam adjoint de la Grande Mosquée de la Rivière-à-Golfe dans la commune de Kokodi, à l'ouest d'Abidjan, s'est avant tout félicité de l'apaisement du climat politique. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction. Puisque les élections législatives se sont déroulées dans un climat de paix en mars 2021, ont vu la participation des partis politiques de l'opposition. Aussi, depuis quelques semaines, constatons-nous avec beaucoup d'espoir la réalisation d'actions d'apaisement par le gouvernement, à savoir la facilitation et le retour effectif d'exilés de la crise post-électorale de 2011, la libération provisoire des détenus de la crise électorale d'octobre 2020, la poursuite du dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Poursuivant son serment, l'imam Bachir Ouattara a exhorté les politiques ivoiriens à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, pour le bonheur des Ivoiriens. J'exhorte tous les acteurs politiques, de façon sonarnelle, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Rappelons que la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré ce mercredi 12 mai 2021 la fête de l'Aïd El-Fitr ou la fête du Ramadan dans un esprit de paix, de fraternité et de cohésion sociale. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Les fidèles musulmans de Guinée célèbrent demain jeudi la fête de l'Aïd El-Fitr qui marque la fin de 30 jours de jeûne. Si les autorités guinéennes ont autorisé la prière de la fête, elles ont toutefois annoncé des mesures de restriction à raison de la présence de la maladie de Covid-19. Le porte-parole de la police guinéenne annonce la fermeture de tous les lieux de loisirs et les fidèles sont sommés de rester chez eux après la prière. Le Burkina fête également demain la corité. Pour l'instant, les préparatifs se déroulent en dents de scie à Ouagadougou. Les prix des produits sur le marché ont connu une augmentation selon les consommateurs. L'ambiance dans quelques marchés avec notre correspondant Mathieu Somda. Pour la fête de Ramadan 2021, l'esprit n'est pas à la fête confie des Ouagalais. Cette fête-là, on ne voit pas la fête la même. On voit la galère plus que la fête-là. Les gens ne sont pas trop motivés comme ça pour la fête-là. Les effets des crises sanitaires et sécuritaires seraient à l'origine de l'amorosité du marché. Avec le Covid-19, ça augmente. Maintenant, quand tu demandes, on dit que non, les portières sont fermées, le soleil a fait ci. Bon, c'est un peu compliqué. On se dit aussi que c'est la situation du pays. Les condiments sont devenus chers. Nous, on vient d'arriver comme ça. On a payé quelques condiments. Nous, on trouve que c'est devenu cher. On est en train de circuler pour voir si ça va aller. C'est un pas de l'air photo aussi. Là-bas aussi, ils payent là. Là-bas aussi, c'est cher. C'est vraiment cher. C'est pour ça que quand nous aussi, on paye, on est obligé de placer de taille en sorte que son argent puisse sortir et puis pour qu'on aime même si c'est 500 dessus. Cette année-là, moi, on s'est plein. Il n'y a pas marché. On vient là-même, c'est cher. C'est cher puisque toutes les années-là. Puisque toutes les années-là, même, le culot, on ne pouvait pas, on avait même 7500. Mais cette année-là, même, c'est arrivé à 3500. Et puis, ça ne payait pas encore. On va faire comment ? Les fêtes de 2020, ce n'était pas pareil comme 2021 parce qu'on n'a pas encore souvent l'air. Double fête sur 13 mai au Burkina. Les musulmans fêtent Ramadan qui marquent la fin du mois de jeûne de Ramadan et les chrétiens fêtent l'ascension, la montée du Christ au ciel. Mathieu Somda depuis Wegetgouf Sud FM. Le lancement avec deux roquettes par le Hamas et d'autres groupes en direction des civils israéliens est inacceptable tout en reconnaissant le besoin légitime d'Israël de protéger sa population civile. La réponse doit être proportionnée et faire l'objet d'une retenue maximale dans l'usage de la force appelée de l'Union européenne qui se dit consternée par le grand nombre de morts et de blessés parmi les civils, y compris des enfants. La priorité doit être de protéger les civils. Tous les efforts doivent viser à éviter les parties civiles et à favoriser la déscalade, a ajouté l'Union européenne. Les roquettes tirées vers Israël et les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait au moins 62 morts depuis lundi. Cette situation fait suite à des tours de tensions et d'affrontements à Jérusalem, notamment sur les lieux saints et à une recrudescence de la violence dans les villes d'Israël et de Cisjordanie à déplorer le chef de la diplomatie européenne. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de l'imam Ahmadou Maktar Kanté, celui qui revient sur la célébration encore dans la division par la communauté musulmane du Sénégal de la Corité. Il s'entretient avec Baba Karsam. Ahmadou Maktar Kanté, bonjour. Bonjour. Vous êtes imam à la mosquée du Point E, écrivain également. Oui. La zakat el-fitre, parlons-en en cette veille de la célébration de la Corité, en tout cas pour une partie de la communauté musulmane ici au Sénégal. Alors, qui doit donner la zakat el-fitre ? Alors, la zakat el-fitre, comme son nom l'indique en arabe, c'est la zakat de rupture, donc de fin de jeûne, qui est différente de la zakat qui porte sur les biens. Cette zakat de rupture a été instituée par le prophète Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. C'est donc une obligation pour toute personne qui en a les moyens. Donc, une personne adulte doit sortir, on a estimé, entre 2,5 kg à 3 kg en nature, ou bien son équivalent en argent. En espèce. Voilà ce que la règle dit. Quand est-ce qu'on doit la sortir, cette omône ? Il y a des divergences de ce point de vue. Il y a certains éléments, jurisconsultes, qui considèrent que, dès le début du Ramadan, on peut donner cette zakat el-fitre, parce que c'est le droit des nécessiteurs. D'autres qui considèrent qu'il faut le donner à la fin. On sait qu'il y a un compagnon qui était très attaché à la pratique du prophète Muhammad, qu'on appelle Abdullah ibn Omar, et lui, il le donnait 48 heures avant. Donc, on s'est dit que ce n'est pas par hasard qu'il le faisait comme ça, c'était peut-être pour soulager les nécessiteurs, au lieu d'attendre au dernier moment pour le donner. Mais, in fine, ce qui a été retenu, le consensus au niveau des oulémas, c'est de le donner au plus tard, avant la prière de corité. Parce que le professeur Salam a dit que si on le donne après la prière de corité, ça devient une hommune ordinaire. Alors que quand on le donne au plus tard avant la prière de corité, c'est vraiment une zakat de purification pour toutes les erreurs du jeuneur. C'est un moyen qui a un double objectif. Un objectif spirituel de réparation du jeune, et un objectif social de solidarité et de partage. L'autre préoccupation, Imam, c'est la célébration, encore une fois, dans la division, la coordination des musulmans du Sénégal, qui célèbre la fête de la corité ce mercredi, et demain, probablement, c'est l'autre frange de la communauté musulmane. Alors, quelle proposition pour arriver, enfin, à une unité dans la coordination, mais aussi dans l'observation du croissant lunaire ? Oui, c'est vraiment regrettable. Ce n'est ni acceptable du point de vue de l'islam, ni acceptable du point de vue du calendrier administratif de la République. D'où la responsabilité aussi de l'État de demander à la communauté musulmane de lui donner, n'est-ce pas, des dates uniques et précises. Donc, c'est intenable de continuer comme ça, considérer qu'on peut même avoir trois dates si on continue comme ça. Parce que si on se base juste sur le principe de liberté de culte, on peut aller à un désordre ingérable. On peut avoir même quatre fêtes de corité, parce que chaque groupe peut dire, oui, j'ai fait ce que je veux. Donc, ce n'est pas tenable. Donc, il faut quand même qu'on reste dans le cadre administratif, n'est-ce pas, du Sénégal. Donc, maintenant, je pense que la divergence fondamentale aujourd'hui vient du fait qu'il y a l'autre groupe qui considère qu'on peut se baser sur une information lunaire en dehors du Sénégal. N'est-ce pas, comme c'est arrivé, ils ont dit Mani, Côte d'Ivoire, etc. Et la Conakoc qui dit non, on se base sur l'échelle territoriale. Donc, c'est ça qu'il faut régler fondamentalement. Et après, maintenant, céder du calcul astronomique, et ensuite, maintenant, avoir un organe représentatif, inclusif, et qui soit l'interlocuteur de l'État. Il faut donc une réforme, selon vous ? Parfaitement. Il faut utiliser les outils modernes, mettre en place, par exemple, une plateforme, ce que j'ai commencé à faire, par exemple, avec Mme Kayré, les astronomes, mettre une plateforme qui maille tout le pays, former des observateurs. On n'aura plus ce genre de témoignage individuel où on vous dit une personne dans un village quelque part au Sénégal est la seule à le voir, ou bien 4-5 personnes dans tout le Sénégal. Il faut être plus sérieux que ça. Donc, organiser des campagnes d'observation très sérieuses avec une plateforme numérique où les gens, avec le numéro de téléphone, peuvent même photographier la lune s'ils le voient, etc. Et donc, il y a tellement d'avantages à le faire. Donc, il y a une réforme à faire du point de vue de l'utilisation de la technologie et du calcul astronomique pour être sûr que la conjonction a eu lieu et qu'il est possible maintenant de voir la lune et qu'avant la conjonction, ce n'est pas possible de le faire. Donc, tout ça, c'est possible de le faire. Il faut maintenant un organe qui soit représentatif et qui met en place maintenant ces réformes-là. Vous avez parlé d'un organe inclusif et représentatif, la science et l'esprituel dans une même organisation, selon vous ? Voilà. Ça ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. Donc, tous les pays qui ont réglé ce problème, n'est-ce pas ? C'est qu'il y a un organe, soit un organe étatique, soit un organe de la communauté musulmane qui est reconnu par l'État, qui valide les dates. Et ensuite, il y a une méthodologie qui est mise en place. Donc, maintenant, tout le monde est en train de céder du calcul astronomique. On peut le faire aussi au Sénégal. Et ensuite, maintenant, il faut discuter de la question de est-ce qu'on se limite à l'échelle territoriale ou non ? Et moi, j'ai tendance maintenant à dire, après réflexion sur plusieurs années, de me dire que, même si on ne peut pas dire catégoriquement que le fait de se baser sur des informations extraterritoriales, on ne peut pas dire que c'est interdit. Mais, vu qu'il y a des difficultés, mieux vaut rester sur l'échelle territoriale nationale pour avoir un cadre national de validation. D'ailleurs, c'est ce que tous les pays font. Donc, il faut régler ce problème-là. Et l'État doit s'y atteler ? L'État doit s'y atteler. Je pense que ce que l'État devrait faire, le ministre de l'Intérieur qui, aujourd'hui, est en train d'accompagner la CONACOC pour trouver une solution durable, c'est déjà un bon signe. C'est une avancée à encourager. Maintenant, l'État doit dire à la communauté musulmane que je ne peux que vous accompagner. Ce n'est pas à moi de prendre des décisions du point de vue du calendrier musulman. Donc, donnez-moi une date, parce que j'en ai besoin sur le plan administratif. Je ne peux pas avoir deux dates ou bien trois dates pour une même fête. Imam Ahmadoumortar Kanté, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes imam à la mosquée du Point E, écrivain également. Accueillons à présent Rapsa Elimanwan pour le Journal de l'économie. La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour. Ce mercredi, nous recevons le chef de la division de la métrologie à la direction du commerce intérieur. Ibrahim Massar revient sur la nécessité de former les agents et de disposer d'instruments de mesure dans la perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, c'est l'État du Sénégal et toute l'administration qui est interpellée pour assurer la conformité des quantités qui sont produites. De ce point de vue, la division de la métrologie a un rôle éminemment important à jouer compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on doit s'assurer, une fois le pétrole exploité, que les quantités qui sont produites soient les véritables quantités. Et là, il faudra des équipements de mesure, il faudra des agents qui sont bien formés pour s'acquitter de ces tâches. Et au-delà du pétrole et du gaz, notamment, donc la fête de l'exploitation, quelles sont vos principales recommandations ? Vous avez parlé de saisie de certains compteurs, vous avez parlé de l'eau également. Oui, pour les compteurs, nous avons fait une opération récemment sur les compteurs qui sont installés en milieu rural avec l'eau forte. Et on s'est rendu compte que ces comptes n'étaient pas conformes concernant l'eau. Et ça, vous savez que c'est un véritable problème. Si on sait qu'en milieu rural, d'abord, les gens n'ont pas les moyens financiers, en tout cas, pour s'acquitter correctement de leur facture, ils s'agissent si le compteur n'est pas conforme. Cela donc pose des problèmes. Et là, nous sommes en train de travailler avec l'eau forte pour essayer d'éradiquer ce problème. Pour l'eau aussi, on fait un contrôle de conformité au niveau des balances des bijouquiers. Donc, chaque année, les bijouquiers sont visités et les balances qui sont conformes reçoivent une vignette verte de conformité. Les balances qui ne sont pas conformes sont retirées du circuit. Et ça, vraiment, c'est pour garantir la loyauté des transactions commerciales. Parce que vous le savez aussi bien que moi que l'or est un métal extrêmement précieux. Une dernière recommandation, peut-être à l'endroit des consommateurs en général, ce rapport aux mesures, vous disiez tout à l'heure, que la métrologie est une science méconnue. Méconnue, exactement. C'est méconnue et ça se prouve tous les jours. Alors que c'est une science qui est extrêmement importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons veiller à mieux vulgariser cette matière. Parce que c'est une matière qui protège la santé du consommateur, qui protège la sécurité du consommateur et qui protège son environnement. Raison pour laquelle c'est une matière importante pour laquelle nous devons tout faire pour la rendre performante. Merci à Ibrahim Mossar, chef de division de la métrologie à la direction du commerce intérieur. Pour rappel, la journée mondiale de la métrologie sera célébrée le 20 mai prochain. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. La célébration, ce 12 mai, de la corité par une partie de la communauté musulmane. À l'instar de la coordination des musulmans du Sénégal, beaucoup de fidèles ont prié ce matin pour l'aïdé le fitre qui sera également célébré demain. Il faut, pour mettre fin à cette célébration de la corité dans la division, procéder à des réformes, adopter le calcul astronomique et résoudre la question de la territorialisation de l'observation. C'est la conviction de l'imam Martar Kanté que vous avez entendue très largement dans cette édition qui a consacré également un focus sur la zakat al-fitre. C'est au monde qui valide le jeûne. C'était le reportage du jour avec Rapsa Elimanouane. Nous avons également fait le marché en cette veille de fête, fête de corité et d'ascension célébrée le même jour. Les poulets sont intouchables de même que la viande. Une flambée des prix est déplorée par les clients qui font des mains et des pieds pour se tirer d'affaires. À l'actualité, c'est également l'arrestation du journaliste Pap Ndiaye du groupe Walfajri Le mouvement Frappe qui exige sa libération sans délai dénonce une tentative de musèlement destinée à discréditer le groupe de presse. L'Union Européenne a appelé ce mercredi à l'arrêt immédiat des violences en Israël et dans les territoires palestiniens pour éviter un conflit plus large. Le journal de l'économie a complété cette édition mise en onde par Hassan Tchoun. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, suite fiscalité qui sera suivi de la page Ramadan avec Amadou Moustapha Dien. à l'économie et Amadou Moustapha Dien.